Yo la famille, bienvenue sur ce nouvel épisode des petits débats nocturnes de Moonwatch.fr Aujourd'hui un épisode sur le Swiss Made, en effet sur le Discord on a eu un débat avec la famille sur l'intérêt du Swiss Made et sur la valeur que ça peut représenter dans la tête des gens et on n'était pas tous d'accord, notamment j'étais en Discord avec Clément entre temps justement qui lui soutenait que le Swiss Made c'est un énorme atout commercial et marketing alors que pour moi on en est très loin, c'est plus du tout le cas comme ça l'a été par le passé Alors pour définir une montre dite Swiss Made, il y a 4 critères Le premier critère c'est d'intégrer un calibre suisse, ça on s'en serait douté Le second critère c'est que ce calibre suisse doit être emboîté en Suisse Il ne sera donc pas possible d'acheter un ETA en Suisse mais de l'emboîter à tatazouille les oies et de bénéficier du Swiss Made Le troisième critère à prendre en compte, il faut que le contrôle final soit également effectué en Suisse par le fabricant de la montre Donc là vous voyez déjà on commence à complexifier les conditions Et enfin le quatrième critère pour qu'une montre soit estampillée Swiss Made Il faut qu'au moins 60% du coût de revient de la montre soit généré en Suisse A ça on va devoir ajouter également 4 critères sur le calibre suisse Tout d'abord il faut que ce calibre ait été assemblé en Suisse C'est à dire vous ne pouvez pas créer des composants en Suisse L'assemblée à tatazouille les oies, la ramenée en Suisse ça ne fonctionnera pas Ensuite il faut que ce calibre soit contrôlé par le fabricant Suisse Donc là encore une fois de la même manière comme pour tout à l'heure Il faut vraiment que ce soit fait en Suisse Après il faut que 60% minimum du coût de revient soit généré en Suisse Donc pour faire simple, il faut que 60% du prix du calibre soit généré en Suisse Et enfin pour qu'un calibre soit considéré comme un calibre suisse Il faut que 50% au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives du calibre Sans le coût de l'assemblage soit de fabrication Suisse Mais dans tous ces critères rien n'interdit l'utilisation de pièces étrangères Par exemple vous pouvez très bien acheter une vis qui viendrait de Chine ou du Japon ou de je ne sais où Rien n'interdit ça Après ce ne sont que des pourcentages à respecter pour pouvoir bénéficier de ce fameux label Suisse Mail Alors je prends ma petite feuille comme d'hab la famille pour vous détailler les points de divergence sur ce fameux Suisse Mail Selon moi le Suisse Mail n'a une valeur finalement que pour les montres à petit budget Je vais m'expliquer quand vous achetez une montre à 3, 4, 5, 10, 100 000 euros Jamais vous allez dire par exemple ma Patek je l'ai acheté parce qu'elle est Suisse Mail Mon nom de marque Piguet je l'ai acheté parce qu'elle est Suisse Mail Non jamais Alors que si vous achetez une Swatch à 300 balles vous allez acheter une Swatch Déjà parce que c'est Swatch évidemment mais aussi parce que c'est Suisse Mail Donc pour moi le Suisse Mail a une valeur réelle finalement plus sur les petites montres Les montres petit budget que sur les grosses montres, les montres gros budget Ensuite je pense que les montres gros budget à partir du moment où on dépasse un certain montant Ne vont plus se gargariser avec ce Suisse Mail et ça ne devient plus un atout ni commercial ni marketing Pour la simple et bonne raison que les personnes qui vont acheter ce type de montre Ce sont des personnes qui s'y connaissent un minimum et finalement qui savent que le Suisse Mail Ça veut tout dire et rien dire Encore une fois un exemple simple quand vous allez acheter votre première belle montre Celle où vous avez dû saigner, aller bosser tous les matins pour pouvoir vous l'offrir Vous ne l'avez pas acheté parce qu'elle était Suisse Mail Vous l'avez acheté parce que c'était une montre de telle marque Une Rolex, une Omega, une Cartier Pour l'histoire de la marque, pour la valeur de la marque Pour l'image que représente la marque Mais en aucun cas parce que c'est écrit Suisse Mail sur le cadran D'ailleurs de plus en plus de maisons minimisent cette inscription sur leur cadran Parfois même il n'y ait plus Donc vous voyez c'est vraiment pas pour moi un label commercial sur les montres premium Je complète mon argumentaire en disant que Suisse Mail finalement ça va un petit peu tout dire et rien dire L'exemple bateau, je reprends ma swatch à 250 balles, elle est estampillée Suisse Mail Je prends une flic flag à 100 balles, elle est estampillée Suisse Mail Je vais prendre une patek à 500 000 balles, elle va être estampillée Suisse Mail Il y a quand même un sacré delta entre une petite montre de gosses à 100 balles Et une montre de collection rarissime à plusieurs centaines de milliers d'euros Ce qui veut bien dire que dans ce label on retrouve de tout L'autre point qui va me servir à argumenter c'est que ce label Suisse Mail peut à la fois être sur des montres suisses d'excellente qualité Comme sur des montres suisses poubelle Par exemple vous allez prendre un Sellita SW200 Calibre de base qu'on possède tous dans des montres Ce calibre va être emboîté dans une montre estampillée Suisse Mail Là vous avez deux possibilités Soit le calibre c'est un top grade, certifié cost, calibre de compète Et là oui le label pourrait vraiment avoir une valeur qualitative sur le produit final Mais vous pouvez aussi avoir un calibre Sellita SW200 Grade tout pourri, le grade de base Avec un calibre poussiéreux, un calibre pas réglé Et il va être emboîté dans une montre à 200 balles Un montre qui ne tiendra pas là, etc Donc vous voyez encore une fois on va avoir un delta énorme Entre une montre suisse made et une autre montre suisse made Enfin pour finir mon argumentaire On va parler des pays émergents Je pense que la notion de suisse made elle est asbine aujourd'hui Les gens ne se gargarisent plus avec ça pour la simple et bonne raison Qu'il y a d'autres contrées maintenant qui proposent de très belles choses Voir même des choses qui dépassent les références suisses telles qu'on pouvait les imaginer Un exemple simple, par exemple l'Allemagne L'Allemagne est un pays d'horlogerie également On a des marques, la chaute, l'engueu, etc Qui proposent des trucs incroyables, dignes de tous les labels que vous voulez Et pour autant il n'y a pas de suisse made dessus Et ça les gens ne se font pas avoir Et de plus en plus cette watchette qualitat Elle est mise en avant justement pour contrer cette vieillerie Qui est le suisse made finalement En autre exemple on pourrait citer l'autre pays de l'horlogerie Le Japon Le Japon qui est un des plus grands fabricants de montres au monde Alors oui vous allez me dire souvent c'est des petites montres à 200 balles, etc Il faut être conscient également que l'industrie suisse La majorité des montres commercialisées C'est de la montre bas de gamme, pas très chère Depuis quelques années le Japon revient en force Et réussit à contrer encore une fois la force vieillissante de ce label suisse made On peut citer Seiko, on peut citer Grand Seiko On peut citer Citizen, Casio, Credor Bon j'en passe et des meilleurs Vous l'aurez compris, le Japon aussi arrive à éliminer finalement ce label suisse made Mais on n'a pas que ces pays là, on n'a pas que les grands pays On a aussi des petits pays Par exemple le Made in France qui revient en force Et peut-être avec un label finalement qui a plus de valeur que le suisse made Dans lequel on retrouve tout Du calibre quartz Honda à 4 balles Jusqu'à des calibres automatiques inaccessibles Alors le Made in France ça revient en force On a Libre qui a rien su devant de la Seine avec sa nouvelle nautique On a aussi Guima qui investit énormément Même si c'est pas réellement du Made in France Mais à côté de ça on va avoir du Pékinier On va avoir du Herbelin Bref on va avoir des marques émergentes Qui font que le suisse made finalement est connu Et il vit sur des acquis Et ça, ça me sert à vous prouver que le suisse made Il est connu du monde entier Mais il se contente de vivre sur des acquis qui ne sont plus justifiés Et très difficilement justifiable Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres pays Et enfin on a le Made in China Et ce Made in China Je voulais en parler parce que la Chine a souvent cette image De pays copieurs, des répliques bas de gamme C'est vrai, ça a été le cas C'est toujours le cas Mais la Chine c'est plus que ça La Chine désormais c'est un des plus gros fournisseurs De composants horlogerie Worldwide j'ai envie de dire Et en plus ils créent également leur propre modèle de montre On peut citer Seagull On peut citer Beewaf On peut citer Fita Bref, vous l'aurez compris La Chine aussi C'est un pays Finalement qui va vulgariser le suisse made Tout ça la famille pour vous demander Du coup qu'est-ce que vous pensez de ce fameux suisse made Est-ce que pour vous c'est un critère important Lorsque vous allez acheter une montre Ou bien est-ce que comme moi C'est un paramètre que vous ne prenez strictement jamais en compte Et vous marchez uniquement à l'émotion Au coup de coeur, au feeling Est-ce que le fait que suisse made soit écrit Inscrit sur le case back, sur le cadran Vous a déjà influencé lors de l'achat d'une montre Moi je ne crois pas que ce type de facteur Peut influencer qui que ce soit Si ce n'est des non initiés Non passionnés d'horlogerie Qui représentent en compte bien 99% des consommateurs Mais finalement qui vont s'orienter Vers de la montre poubelle La swatch ou de la petite montre automatique A pas très cher Bref, pas la montre d'une vie Voilà, je vous lève votre avis là-dessus La famille N'hésitez pas à me mettre en commentaire Ce que vous en pensez Pensez également à lâcher un pouce A vous abonner à la petite chaîne Et on revient très vite avec une prochaine vidéo Sur mon voiture.fr Tchaos la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada